Word, la mise en forme d'une lettre. Pour commencer, nous allons faire un travail tout simple qui va consister à mettre correctement en forme cette lettre. Nous remarquons donc que le nom de la personne est en gras et un peu plus gros. Nous avons deux lignes d'adresse qui sont en italique. Nous avons un alignement qui se fait à 9 cm. Nous avons également un lien hypertexte. Nous avons ici une petite icône qui représente le mail, une autre petite icône qui représente le téléphone, des espacements de paragraphes assez importants et Sophie Durand qui est bien sûr alignée sous l'adresse du destinataire. Nous allons essayer de reproduire cette mise en forme sur un document que nous allons télécharger. Voici donc le document Word téléchargé. Lorsqu'on l'ouvre, nous avons un mando jaune qui me demande si on doit activer la modification ou pas. Bien entendu, il faut cliquer sur le bouton activer la modification et surtout ne pas cliquer sur la croix qui nous empêcherait de faire la moindre modification sur le texte. J'active la modification. Il est fort possible aussi que pour vous, vous n'ayez pas cette barre qui est située ici que l'on appelle la règle. Cette règle est très importante pour pouvoir aligner du texte horizontalement. Si vous ne l'avez pas, on va dans le menu affichage et là on a une case à coucher qui s'appelle règle. Si je la désactive, elle n'est pas présente. Si je l'active, elle est présente. Cela va me permettre très facilement de sélectionner le destinataire et la date et grâce à ce petit bouton, de prendre le petit rectangle qui est en dessous du triangle, de le déplacer à 9 cm et du coup j'emmène l'intégralité des paragraphes sélectionnés à 9 cm. Alors pourquoi 9 cm ? Parce qu'on a 9 cm de la marge plus les 2,5 cm de marge, ça fait 11,5 cm. Et si vous mettez votre lettre dans une enveloppe à fenêtres, la fenêtre laisse visible tout ce qui est situé après 11 cm. Je vais ensuite rajouter le Sophie Durand qui manque. Je crois que c'est avec un T que je vais aussi aligner à 9 cm. Ainsi j'aurai un alignement vertical là qui est identique entre le destinataire et le signataire. Ensuite on a Sophie Durand qui était en gras et un peu plus gros. Donc soit on règle la taille ici avec les nombres, à la place de 12 je vais mettre 16 ou 18, ou avec le A qui permet d'augmenter progressivement la taille. Ce A là augmente, ce A là réduit la taille. Ensuite les deux lignes qui suivent étaient en italique, donc c'est le petit i. A la place de téléphone on avait un téléphone, donc on va aller dans insertion, symbole, après avoir sélectionné tel. Et là je vais aller dans autre symbole. Je vais prendre la police de caractère Wingdings. Wingdings est une police de caractère graphique. Donc attention il y a Webdings, Wingdings, Wingdings 2, Wingdings 3. Je sais qu'il y a un téléphone dans Wingdings. Voilà, donc là j'ai un petit téléphone, insérer, fermer. Et pour le mail je vais faire la même chose. Je vais prendre une petite lettre. Donc symbole, autre symbole. Je retourne en Wingdings. Et je vais prendre une petite lettre, ou une boîte aux lettres, peu importe. Insérer, fermer. Nous avions une adresse mail en lien hypertexte. Donc il suffit de se mettre à la fin de cette adresse, de faire un espace. Et automatiquement il le transforme en une adresse mail. Ensuite, nous avions une lettre qui était justifiée. Donc la justification, ça permet d'avoir un alignement vertical, là, qui est identique sur la gauche et sur la droite. On a un effet d'escalier. Si je justifie mon texte dans le menu Accueil, j'aurai un alignement de toutes les lignes qui se fera au même endroit. Un peu comme dans les livres. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable standard. Enfin, je souhaite espacer les paragraphes les uns des autres. Donc pour les espacer tous les uns des autres, je vais activer le menu Paragraphes en cliquant sur cette petite flèche oblique. Et là, je vais demander à ce qu'il y ait un espacement après, ou avant de commencer le paragraphe. Je vais mettre 12 points, c'est une ligne. Donc je vais mettre 24 points. Je pense que ça va bien m'espacer. Ça fait un peu trop. Donc là, après, il faut tester. Donc 12 aurait suffi. Ok. Je vais peut-être le répéter au niveau de ces deux lignes-là. Je sélectionne, je fais F4. F4 va répéter ce que j'ai fait juste avant. Et je vais le répéter ici aussi. Ça va me permettre de sauter un peu une ligne. Notre lettre est presque bonne. Il reste peut-être juste à appuyer une fois sur Entrée ici. Et on a une lettre qui est bien disposée. Et on a une lettre qui est bien disposée.